On savait pas où gagner de l'eau. J'étais obligé de pisser dans un bouton, donner ma vie à Dieu, et j'ai bu mon propre pipi. Tout ce qui est tortue en Libye, j'ai suivi à peu près tout, un peu un peu. Souvent même, on prend l'entresse, on en oeuvre l'une de tes dents. Souvent c'est des octets. J'ai perdu des amis. Les femmes enceintes ont été violées devant moi. Les femmes ont assassiné les femmes devant moi. T'es tué même, ça ne le dirait. Et puis ce qui est dans les têtes, les noix sont les esclaves. J'ai été une victime de l'esclavage émigrant en Libye. Et je suis tort, c'est tout allé. Quand ma mère est décédée, du coup, j'ai dit je vais venger ma mère parce qu'ils ont accusé ma mère d'une sorcière dans mon village. Quand je me suis imposé, mes ongles sont venus faire le réunion contre moi en disant que moi aussi, je vais renouer ma mère aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser la Côte d'Ivoire jouer en Libye. Mais moi-même, j'ai parcouru la réalité en Libye. Tu ne peux rien faire de toi. Pour eux, s'ils voient un homme noir, pour eux, c'est le diamant noir qu'ils ont vu, ils vont faire tout possible pour t'attraper. Parce que pour eux, l'homme noir et l'esclave, tu es. Pas les petits travaux, en fait. C'est un pays disait, ça fait qu'il y a de gros, gros cailloux. Souvent, tu donnes pioche, tu vas tasser des cailloux. C'est le travail, toi-même, tu t'imagines, même si tu finis ça, tu vas mourir. Quand tu parles au fil de la nuit, j'étais comme une canne. Ça veut dire cheval. C'est comme j'étais le cheval. Les bêtes qui tirent les bagages, tout quittaient dans les champs pour venir à sa ville. Parce que c'est moi, j'étais habitué, canne, 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 cheval, cheval. Parce que même souvent, on m'appelait par mon prénom. Souvent, je vais oublier mon prénom, en fait. La condition de vie en Lévis, c'est très, très difficile. Dans la grande assiette où il met le pain et des trucs pour les bêtes, c'est le pain à moi, je vais pas te prendre que manger. Dans cette où nous t'on mange, tu vas venir manger dans ça. Et puis, tu vas te tracher pour manger. Sinon, s'il te voit, il risque de te tirer. Parce que son animal même est mieux que toi. Même quelle que soit ma peau, cela veut pas dire que c'est un animal. J'ai le même sang qui coule dans mes veines comme eux. Pour quitter là-bas, il boit de l'eau. Souvent, si tu t'arrêtes, si tu vois le vent souffre pas là-bas, c'est là que tu te diriges. Tu cherches de l'eau à boire. Parce qu'à la seconde, il y a deux Libyens qui peuvent t'attraper, par exemple, te mettre en prison. La police même vient, une vraie, vraie police même vient et rentre chez nous. Souvent, quand ils voient que toi-même, tu es malade, tu peux pas t'en sortir. Ils te prend, ils vont te déposer sur le petit désert. Parce que ça, tu peux pas marcher de désert pour rentrer en ville. Tu vas mourir sur le désert là-bas. Et puis toi, tu es jusqu'à Benoil d'ici. Je lui ai dit, j'ai été kinampé. On m'a vendu, vendu jusqu'à ce qu'il vient de me retrouver ici. Il dit, moi, mais c'est même pas où je me retrouve actuellement. Une fois que tu es ici, le sol Libyen, tu peux pas t'échapper. C'est bizarre. Si tu t'enfuies, tu vas lui te donner un Libyen. Fuis lui-même, il t'attrape. Tu vas dire, plus d'esclaves encore, où avant tu étais. Mon dernier... Le dernier truc que je fais pour m'échapper, je peux dire, c'est grâce à une femme Libyen. Quand son mari est venu, j'étais dans ma cabane où je dormais. C'était les 21 ou 21 ans. Le monsieur est venu me prendre dans la voiture en même temps. Ce jour, je n'ai même pas dormi chez lui. Maintenant, l'arabe, là-bas, quand il allait nous donner à son ami, c'est son ami qui va nous mettre dans le bateau pour venir sur l'Italie. Nous, on nous a mis sur la mer. On partait, on partait. On avait déjà un bateau sur une minute surtout, nous aussi. Même pas une heure, deux heures du matin, et le bateau est percé. Leur commençait à rentrer dedans. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils étaient obligés de rester dans le bateau. Le bateau a coulé avec, et tout, 117 personnes, et tout sont morts. En ce moment, on a fait deux jours sur la mer déjà. On a nos carburants au chef fini. Maintenant, ils partaient avec nous un PMP. Le jour, quand on a vu le gros bateau courant rouge, j'ai envoyé un hélico d'abord. L'hélico est venu nous voir. Maintenant, au bout de 30 minutes, on a vu le gros bateau. On a tenu de venir. On nous a dit, on a encore resté tranquilles. On venu nous sauver. Mais avant le sauvetage, tout et tout, il y avait 17 personnes qui étaient déjà morts dans notre bateau aussi. La Libye aussi, il y a trois cimetières aussi en Libye. Le premier cimetière, c'est le désert. Le deuxième cimetière, c'est la Libye-ville-même. Le troisième cimetière, c'est la mer. J'ai des connaissances qui sont restées dans ça. Ce qui m'est arrivé, je n'ai vécu plus plein de trucs. J'ai un truc du mental dans ma tête. Au bout d'avant, j'étais une personne du normal. Il y a des trucs, si moi, je n'aurais plus à supporter. Pour moi, ma vie, ça s'arrête ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?